Bonjour et bienvenue pour cette troisième édition de 100% gestion flexible avec Aliénor Capital. Et c'est aujourd'hui Laurent Coutenso qui sera soumis à la question. Laurent, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Très bien, merci. En forme ? En pleine forme. Et nous retrouvons aussi en cours d'émission Pierre Massardier pour le jeu de questions-réponses avec Laurent Coutenso. Mais avant, je vous propose de revenir très vite sur Aliénor Alteroro qui va servir de base à notre discussion. Bonjour Bogdan. Alors Aliénor Alteroro est un fonds flexible, prudent. Et qui dit prudent dit aussi nette prédilection pour la partie taux. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle passe notamment par des obligations privées et des convertibles. Mais pour générer de la performance, le fonds s'appuie aussi sur des actions, des devises, de l'or et des matières premières. Son objectif est clair, assurer le rendement le plus régulier possible pour constituer un bon complément au fonds en euros. Ajouter à cela une couverture dynamique du portefeuille. Bref, Bogdan, c'est un vrai fonds de cœur de portefeuille. Merci Isor. Laurent, c'est à nous maintenant. Alors comment est-ce que vous la voyez cette année 2013 ? Nous envisageons cette année 2013 comme un prolongement de l'année 2012. C'était déjà une très bonne chose. C'est fort logique. Très concrètement, des marchés avant tout déterminés par les événements plutôt que par les fondamentaux économiques qui vont continuer à osciller entre espoir de croissance et stress financier. Donc des marchés en mini-cycle, ce qui implique une approche en risque-on, risque-off. Et alors Alteroro, est-ce que vous allez modifier un petit peu l'allocation d'actifs cette année ? Alors la stratégie d'investissement et le positionnement d'Alteroro évoluent déjà avec l'objectif de rechercher de nouvelles sources de rendement. Il y en aura ? Il y en a. Il faut être très sélectif pour citer les trois principales qui aujourd'hui sont des mots de... Oui, qu'est-ce que vous allez faire ? Dites-moi un petit peu. Ce que nous faisons déjà dans Alienor Alteroro. Très concrètement, sur le volet du crédit, sur le segment du high yield, une recherche effectivement a poussé sur ces fameuses situations spéciales, sur des émetteurs qui font l'objet d'une anomalie de notation ou d'un changement majeur. Donc on a des choses à gagner sur le crédit, sur le high yield ? Il y en a. On peut rester en zone euro et trouver et générer du rendement embarqué. Donc ça, c'est une bonne piste pour vous ? Pour nous, c'est une piste si on est sélectif dans la composition de son portefeuille et actif puisque l'objectif de ces situations spéciales, c'est de se revaloriser et donc il y a des arbitrages très réguliers à opérer. Autre chose ? Les obligations convertibles. Ça aussi, vous aimez bien ça. C'est une thématique effectivement… Là, vous êtes sur votre terrain, vous êtes content. Exactement. On est très content que ça puisse constituer un levier effectif sur la performance du fonds. Concrètement, aujourd'hui, les obligations convertibles représentent 14% de cette poche crédit moyen-long terme. Là aussi, il y a du rendement à aller chercher. Laurent, est-ce que vous allez prendre beaucoup plus de risques cette année ? On se doit de prendre du risque. Le tout, c'est que ce risque soit à la fois mesuré et cohérent par rapport à l'objectif du fonds qu'est Aliénor Altero. C'est un fonds cœur de portefeuille qui s'inscrit en complément du fonds en euros. Ce qui signifie que nous allons, bien sûr, ce qui est le cas aujourd'hui, nous exposer au marché actions tout en se laissant la possibilité de couvrir le portefeuille. Nous sommes très actifs sur la partie crédit, mais très attentifs à la moindre variation de taux. Vous n'êtes pas inquiet. Vous saurez faire. Nous sommes vigilants et très confiants. Merci Laurent. Place maintenant à Pierre Massardier qui nous a rejoint en plateau. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? En pleine forme. Alors Laurent, c'est à vous. C'est à vous de jouer. Votre approche est globale macro, mais lorsqu'il s'agit de faire un coupe-circuit vers le bas ou même vers le haut, c'est-à-dire de remettre une certaine dose de risque, est-ce automatique à partir de paramètres préétablis ou est-ce une décision par un comité, un groupe de personnes et sous quel délai ? Intéressante la question. Très très longue, mais très intéressante. Laurent, ça vous de jouer. C'est une vraie gestion de conviction et discrétionnaire. Donc ces décisions d'exposition de moins 10 à plus 20% sur la poche action relèvent effectivement d'une analyse et d'une conviction, mais pas d'un coupe-circuit automatique. Ça s'inscrit vraiment dans une stratégie d'investissement. Donc c'est de l'humain ? C'est de l'humain, c'est de l'analyse. Ce qui permet aussi d'être très réactif. On peut regarder, et de ce point de vue-là, l'historique du fond, au-delà de sa bonne performance, est très révélatrice de la capacité à s'exposer ou pas s'exposer, couvrir ou ne pas couvrir la partie action. Et la tactique ? Le premier objectif, c'est ne pas perdre ? Absolument. Ou bien essayer de gagner plus, et avec le coupe-circuit, si jamais ça ne se passe pas comme prévu du fait des événements ultérieurs ? L'exposition action constitue un moteur à part entière, mais un moteur secondaire de performance au sein du portefeuille d'Alien Oral-Terroro. L'idée, c'est d'être néanmoins très actif, comme on l'est actuellement en ce début d'année, où l'exposition est à à peu près 9 ou 10%, essentiellement au travers d'une sélection de titres vifs, et en même temps de Futur sur Indice, Eurostox ou DAX. Ce sont bien des titres vifs, ça n'est pas un fond de fond. C'est un fond pur, donc dans sa composition, vous retrouvez une sélection de titres vifs. L'idée, c'est d'aller rechercher un potentiel de revalorisation sur ce volet action, comme sur les émissions obligataires dont on parlait tout à l'heure. Laurent, merci beaucoup, on va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Merci Bogdan. Pierre, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et bravo pour vos questions. C'était très très bien. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre troisième édition de 100% gestion flexible avec Alienor Capital. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada